C'est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. C'est un personnage discret qui fait l'objet de bien des fantasmes. Mais qui êtes-vous, monsieur Buisson ? Mais qui êtes-vous, Patrick Buisson ? Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy ? La première fois qu'on le retrouve dans les archives, c'est ici, en 1985. Programme économique du Front National ! C'est lors d'un rassemblement du Front National, dans ses mains, un livre consacré à Jean-Marie Le Pen, dont il est l'auteur. Proche du Front National, donc, il est aussi rédacteur en chef du journal d'extrême droite, Minute. Un journal, un hebdomadaire d'opinion comme Minute, devrait être la propriété de ses lecteurs. Après Minute, il passe par Valeurs Actuelles, puis intègre un média davantage grand public, LCI. Depuis 5, 6 ans en France, on voyait monter dans toutes les enquêtes le thème de l'insécurité. De moins en moins journaliste, Patrick Buisson devient l'homme de la réconciliation des droites. En 2007, il quitte les plateaux télé et devient conseiller de Nicolas Sarkozy. Alors candidat à la présidentielle, il doit l'aider à gagner des voix d'extrême droite. Comment est-il devenu l'influent conseiller, assis à la droite du président Sarkozy ? Fin connaisseur des médias, aujourd'hui directeur de la chaîne Histoire, après plusieurs années sur LCI, il cultive depuis 2007 la rareté médiatique. Laissant son nombre, susciter toutes les spéculations. Monsieur Buisson, Jean-François Copé, vous le soutenez dans la campagne de l'UMP ? Bonjour. Quel bel jour. Une fois à l'Elysée, il devient son monsieur sondage. Nicolas Sarkozy aime sonder l'opinion un peu trop au bout de la cour des comptes qui cet été épinglait l'Elysée sur le montant de la facture sondage. C'est l'affaire dite des sondages de l'Elysée. En tout, plus de 9 millions d'euros dépensés pour des études d'opinion sans qu'aucun appel d'offre n'ait été passé. Des sondages, facturés notamment par Patrick Buisson, l'un des plus proches conseillers de Nicolas Sarkozy qui avait bureau ouvert à l'Elysée. La justice a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour favoritisme. C'est là tout le problème, le favoritisme. Ces études, commandées par l'Elysée, sont réalisées en partie par l'institut que dirige Patrick Buisson, Publifact et facturés au prix fort. Bénéfice estimé, 1,4 million d'euros. Pour favoritisme, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, Patrick Buisson encourt 7 ans d'emprisonnement et 375 millions d'euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada